Commençons donc avec Dieu. Les discours habituels sur Dieu sont inaudibles pour un très grand nombre de Français, y compris pour ceux qui ont été baptisés et catacisés. Cela explique pourquoi tant de baptisés se trouvent plutôt bien chez l'église. Découvrir un droit spirituel avec une histoire de 1500 ans où tout s'explique sans Dieu est comme une libération pour beaucoup d'entre eux. Cela m'a particulièrement frappé un soir chez un bouddhiste qui m'avait invité à méditer avec lui et une vingtaine de ses amis bouddhistes qui appartenaient à diverses écoles de bouddhisme. Donc on a commencé avec la méditation après tout. Quand je médite, je fais ce que je veux. C'est à l'intérieur de moi, et eux aussi d'ailleurs. Et en principe, après, il y a un bouddhiste, et puisque je suis un peu gourmand de temps en temps dans la méditation, j'ai regardé vers la table. Plain de choses. Donc après, une aire de méditation s'arrête, et puis celui qui m'a invité vient tout doucement et dit « On voudrait que vous répondiez à nos questions. » Alors ça, ce n'était pas d'un problème. Mais on ne peut pas dire non non plus. Donc, je dis d'accord. J'ai hésité parce que je sais que le genre de questions qui allaient être posées, ça n'allait pas être facile. Donc tout le monde était assis dans ce cercle. Et voilà la première question. « Qui est Dieu pour vous ? » « Qui est Dieu pour vous ? » Alors pensez à la réponse que vous donnez à cette question. « Qui est Dieu pour vous ? » À le public, qui avez le carré devant moi. J'ai immédiatement pensé aux paroles de Saint-Pierre. Pourquoi ? Mais surtout, j'ai pensé au fait que tous les mots que nous utilisons pour parler de la foi sont piégés. et peut-être le mot « Dieu » plus que tous les autres. Je savais que tout ce que j'allais dire sur Dieu allait être interprété à la lumière de l'expérience de chacun dans cette pièce. Je dois avouer que je n'étais pas très confortable dans cette position. Pour mieux comprendre ce que les autres entendaient par le mot « Dieu », je leur ai demandé que d'abord, chacun d'entre nous dise ce qui était Dieu pour lui. « C'était aussi pour gagner un peu de temps, parce que je ne savais pas que j'allais gagner. » Jésus dessinait des traits sur le sable, sur la pierre du temple, quand on lui a dit « Selon la voie de Moïse, cette femme doit être condamnée. » Et il se baissait pour écrire sur la pierre du temple. Il ne disait rien. Mais il avait une autorité que je n'ai pas. Donc, on a commencé. À gauche. Première. C'était une fille. Quelqu'un très mur. Elle commençait à parler de Dieu. Et toutes les images, pas toutes, parce que les autres avaient d'autres images encore. Les images les plus horribles, imaginables de Dieu en sorti de sa bouche. Les images de Dieu qui l'avaient fait souffrir pendant des années. Ce n'est pas nécessaire d'élaborer ces images. Et j'écoutais authentiquement. Et honnêtement, je ne pouvais plus dire une seule chose. Je dis « Ah ben, si nous n'avons pas dû soit louer que nous avez prononcé à cette image de Dieu. » Et j'ai dit « Mais heureusement que nous vous avez renoncé à cette image de Dieu. » Parce que si vous restez cuisinier de ces images-là, vous serez dans l'imposabilité d'avancer sur le droit spirituel. Il fallait que vous avancez. Mais, j'ai ajouté après, mais je vous assure que ce n'est pas le Dieu de la foi chrétienne. puis la deuxième personne. Et à chaque fois, j'étais obligé de dire « Vous avez fait le bon choix. Vous avez avancé sur le droit en relançant à tout cela, parce que ça allait vous paralyser toute votre vie. » Mais j'ai ajouté toujours, je ne souviens pas le Dieu de la foi chrétienne. De trois, je ne souviens pas. Il y a une vingtaine de personnes. Mais les images étaient... « Dieu n'était pas dans le fenêtre. » « Dieu n'était pas dans les éclairs. » « Dieu n'était pas dans la tempête. » Voilà. Où était-il ? Parce que ça commence à chauffer vers le temps, parce que les gens se sont fatigués de cette réponse. « Oui, vous avez bien fait, mais ce n'est pas le Dieu de la foi chrétienne. » Mais je savais que ça approchait et moi, j'ai assis à moi à dire qui est la foi. Parce que c'est beaucoup plus facile de dire qui est la foi. de dire qui est la foi. Donc, ça arrive à moi. Que dire ? Je ne pouvais pas écrire sur le... Donc, j'ai dit, j'ai dit, « Écoutez, je vais vous dire, mais vous allez me promettre que vous n'allez pas trop rire quand je le dis. » « Ah non, on ne va pas rire. On ne pourrait pas ça. » Je dis, « Bien si, vous allez rire, mais je comprends, parce que vous allez voir. Donc, je dis, il n'y a qu'un seul mot que j'utiliserai pour dire qui est Dieu pour moi. C'est le mot mystère. Et ils ont rire. Pourquoi ils ont rire ? Parce qu'ils savaient très bien ce qu'ils savaient dire le mot mystère. Le mystère, c'est ce qu'on ne va jamais comprendre. Et ils savaient aussi que c'était les réponses qu'ils ont reçues pendant le catechisme, les réponses qu'ils ont reçues de leurs parents, de leurs grands-parents, de des craintes, de des religieux, quand on posait des questions en tremblant auxquelles il n'y avait pas de réponse. Si, il n'y a pas de réponse, c'est un mystère. On ne peut pas comprendre. Et c'est vrai. Si le mystère est ça, c'est catastrophique. Si on ne peut jamais comprendre qui est Dieu, si on ne peut jamais comprendre les grands mystères de la foi, alors là, quel est l'intérêt de continuer ? Ça ferme les portes sur l'aventure spirituelle. Ce qui est terrible. J'ai beaucoup d'amis aux États-Unis, dans la jeunesse, qui ont quitté l'église bien avant le concile, d'ailleurs. Rien à voir avec le concile. Tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas. Il fallait mon... s'appuyer sur l'expérience pour chaque proposition qu'on fait. J'ai dit, et il n'y a rien de plus humain de cette position-là. Et j'ai dit, mais c'est très simple. Je vais vous parler de ma femme. D'ailleurs, à l'Institut de Calique de Paris, j'ai compris après coup, quand on m'appelait Colombo. Colombo, oui. Et pourtant, parce que je parle toujours de ma femme. Je vous parle de ma femme. Je dis, à ce point-là, c'était 25, là c'est 38, je dis, ma femme. Si vous me demandez de dire qui est ma femme, je dirais qu'elle est mystère. Mystère, pas dans le sens habituel, dans le sens qu'un mystère que je n'avais jamais cessé de découvrir. Et si un jour, et ça c'est une autre expérience, si un jour je commence à décider que je peux réduire que je peux réduire le mystère de la personne, de tout le monde et même de ma femme, si je réduis ce mystère à l'idée que je n'en fais à un moment donné, ça serait la fin de notre relation. J'aurais figurativement parlant, tué ma femme. Parce que quand on définit en tout, c'est quelque chose de terrifiant. Vous imaginez le monde dans lequel nous vivons si chacun décidait que c'est lui qui pouvait dire qui était l'autre en se fondant sur ce que lui il savait de l'autre. C'est terrible. Et tout le monde sait ça parce que tout le monde a fait l'expérience douloureuse d'avoir l'impression que d'autres étaient en train de réduire à leur image. Les adolescents savent très, très bien. Tout le monde en sait. Donc, le mystère qu'on ne va jamais cesser de découvrir c'est quelque chose de fondamentale. Dieu est mystère dans ce sens-là. Et nous savons ce que ça veut dire quand on définit si une personne en est en train de tuer si on parle de la mort de Dieu c'est que les hommes ont mis à mort avec leur définition. Enfin, vous pouvez le faire tout. On ne peut pas définir Dieu. Et donc, j'ai dit à ces bullistes après cette explication ne me demandez pas ni à définir ma fin parce que je ne le ferai jamais. Et si je ne le ferai pas avec ma fin, n'imaginez pas un instant que je le ferai avec Dieu quand même. Et ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que si on est dans le mystère et ce qu'on ne va jamais cesser de découvrir, on le découvre précisément dans la relation. Ce n'est pas par hasard que Dieu, dans la foi chrétienne et trinité, Dieu est relationnel. On peut le dire de toute façon, il est relationnel, il n'est pas non-lique. Et l'homme, comment il ne peut pas être relationnel à lui-même puisqu'il est créé à l'image de Dieu. Encore une fois, je n'essaie pas de prouver quoi que ce soit, j'essaie de montrer la cohérence interne. C'est ce que j'essaie de comprendre dans le bouddhisme aussi la cohérence interne. Et ça, c'est très important, cette idée que toute personne ait un mystère qu'on ne va jamais cesser de découvrir. Et il faut évidemment demander, mais vous parlez quand même de Dieu? Parlez de ses relations? Et je dis, oui, je parlais des relations, mais quand je le fais, je m'appuie sur Jésus-Christ. parce que Jésus-Christ, et c'est ça qu'il faut saisir, Jésus-Christ est une manière d'être de Dieu d'un seul pour les chrétiens. vous lisez, si vous avez le temps, Saint-Jean, chapitre 14, verset 9, et suivant, c'est là où Philippe, vous connaissez l'histoire, c'est là où Philippe demande à Jésus, il dit à Jésus, montre-nous le Père et ça lui suffit. a-t-il été petit si on voulait à Jésus-Christ. Parce qu'il avait l'occasion en or pour nous donner deux pages avec une définition de Dieu qui montre ça à tout le monde. Mais non, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, je vais enlever sur le texte. Là, je vais commencer à comprendre qu'il n'aurait pas pu le faire. parce que Jésus-Christ selon notre foi est le don total que Dieu fait de lui-même à l'homme. Sa manière d'être monte à la foi, la manière d'être de Dieu dans ce monde et la manière d'être de l'homme dans ce monde. Et il monte cela à travers ses relations parce que ses enseignants, c'est toujours lié à des relations. Jésus n'était pas dans les abstractions. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que si nous avons des images de Dieu qui ne sont pas cohérentes avec la manière d'être de Jésus-Christ dans ce monde, la manière d'être de Jésus-Christ parmi les hommes, est-ce qu'on va garder ces images ? On va fonder ces images sur quoi, exactement ? Ça n'a aucun sens. Il faut choisir où Jésus-Christ et la manière d'être dans ce monde ou une image qui contredit cela. Mais si on choisit l'image qui contredit cela, honnêtement, je crois que ce n'est pas le bon choix. Je ne dis pas que c'est si facile parce que nous avons des sous-conscients, nous avons des sous-conscients. Je peux savoir avec ma tête ce que je dis et moi, je peux souffrir aussi des images de Dieu que j'ai reçues quand j'étais un enfant. On ne sait pas tout de suite qu'on arrive à faire le tuyau. Et fondamentalement, si on va parler de Dieu, les chrétiens, la première chose à faire, c'est de prendre le temps pour contempler la manière d'être que Jésus-Christ dans ce monde. Mais les chrétiens, pour un risque, ils peuvent commencer à imaginer que lui, il a la vérité parce qu'il est chrétien et les chrétiens, ils ont Jésus quand même. Et ça, c'est mort de l'amour. Parce qu'il ne faut pas oublier si toute personne est un mystère qu'on ne va jamais s'assurer de découvrir Dieu. Et chacun de nous, Jésus-Christ, lui aussi, est un mystère. Il est doublement mystère parce que nous croyons qu'il est homme et Dieu. Le chrétien ne peut pas prétendre posséder Jésus-Christ. Parce qu'on ne possède pas de personne. Je ne possède pas ma femme, je ne possède pas mes enfants. et tout le monde sait que ça serait vrai. Comment est-ce qu'on peut prétendre posséder Jésus-Christ ? Ce n'est pas possible. Alors finalement, nous connaissons très peu de Jésus-Christ. Nous faisons effleurer le mystère de la terre sans brûlée. Et quand mes amis bouddhistes m'ont demandé avec Jésus-Christ, de définir Jésus-Christ, alors, c'est ni ma femme, ni Dieu, comment vous voulez que je fais avec Jésus-Christ ? Je dis en plus, de fait, je connais ma femme beaucoup mieux que je connais Jésus-Christ parce que je passe beaucoup plus de temps en essayant de le comprendre et je passe le temps pour comprendre Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas ton cas. Mais, c'est simple. Mais ce mystère, quand même, qui nous parle de Dieu, qui parle de cette réalité, et cette idée de mystère, c'est un peu commun pour nous parce que ça nous aide aussi à comprendre mieux, je vois, pour pouvoir expliquer mieux le péché. Alors là, c'est dans une boule de théologie, vous voulez avoir un grand succès, commencez à parler du péché. Alors là, ce n'est pas drôle. C'est parce qu'on a des idées, on a des têtes, on a des images de souffrir le péché aussi qui va avec une image de Dieu qui est juge, qui vous regarde et qui, généralement, moins d'un médecin, je ne peux pas généraliser, mais on commence à parler du péché. L'idée générale, c'est le péché, c'est l'homme qui se prend pour beaucoup plus qu'il est. Et puis, Dieu, donc, il met à sa place. Vous voyez? Non? Est-ce que ça nous rappelle quelques images? Mais qu'est-ce que c'est le péché? Vraiment? C'est tout le contraire. Si l'homme est ce mystère qu'on ne va jamais cesser de découvrir, dont l'horizon couche l'horizon même de mystère de Dieu, vous voyez, on ne peut pas se prendre pour beaucoup plus que nous, ce que nous sommes. le véritable problème, c'est comme nous avec ces préhommes une image de nous-mêmes. Cette image est toujours inténuement plus petite de ce que nous sommes en réalité. Dieu ne vient pas de pousser l'homme qui se prend pour ce qu'il n'est pas à sa place. Il vient pour faire quoi? Pour sauver l'homme de la petite test de l'image qu'il fait de lui-même. Il est là pour dire vous n'êtes pas ça. Vous êtes fait à l'image de Dieu. Et on a un mal fou de l'accepter. On a toujours cette idée que Dieu nous gagne. Donc, il est là pour nous donner de souffle à l'Esprit Saint. Ça, c'est très important de pécher. On peut comprendre ça de notre façon et le pardon aussi. Le pardon finalement, c'est le refus systématique de réduire l'autre à un acte qu'il aurait posé à nous donner dans sa vie. Et nous avons un mal fou à échapper à cette piège aussi. Même avec nous-mêmes. Combien de fois on pense à nos péchés, nos péchés, nos péchés. Mais si Dieu ne veut pas nous réduire à cette image de notre créant, il faut que nous nous réduisons non plus à cette image. et le vrai péché vis-à-vis les autres c'est de réduire une route à l'idée que nous faisons de prendre des vols de nos mystères qu'ils sont. Ça, c'est un péché à la parole. Il faut demander pardon et le pardon sera donné si on reconnaît ce temps. Le vrai problème c'est de ne même pas être conscient de ce qu'il y a en train de faire. Voilà, Jésus-Christ montre aussi ses relations aimant qui sont essentielles à notre devenir des personnes.